Je vais écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par la population parce que c'est clair que ça nous a fait très mal cette décision de l'abandonner. Pour l'instant, la balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les citoyens nous disent « on n'a pas aimé votre décision, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? » Moi, je suis là pour servir. Je suis là pour servir les citoyens. Est-ce que vous ouvrez la porte donc à un troisième lien routier? Ce que j'ouvre la porte à, c'est de consulter les citoyens et de voir ce que les citoyens veulent. Il n'y a rien d'exclu. On veut consulter les citoyens. Je pense que la première façon, c'est de passer par les députés. Est-ce qu'il y aura d'autres moyens? On n'est pas rendus là. Vous avez dit que ça prenait du courage pour revenir sur cette promesse-là. Est-ce que votre réserve de courage est effusée? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien, c'est pas... C'est qu'à un moment donné, oui, il faut avoir du courage quand on est en politique, mais il faut aussi ne pas être déconnecté de la population, être capable d'écouter la population, être capable de se remettre en question. Avouez, c'est quand même quelque chose. Première réaction, Tom, d'abord. C'est assez étonnant parce qu'ils ont essayé de l'enterrer sur des fausses informations concernant l'achalandage. Puis là, ils se rendent compte que ça leur a coûté très cher. Moi, je m'inscris parmi ceux qui n'ont jamais pensé que le Parti québécois ferait deux fois plus de votes lors d'une partielle. Je n'ai jamais vu, je vérifierais, mais je n'ai jamais vu une élection partielle avec un tel haut taux de participation. Ça voulait dire, Paul, que le public voulait envoyer un message archi clair. Le gars est intelligent, il est expérimenté, il est en train de réagir, il est un peu sonné, comme un boxeur qui reçoit un coup. Il essaie de rester debout, mais on sentait qu'il était littéralement sonné. Tant mieux s'il reprend ça parce qu'il oublie toutes les autres considérations pour des considérations de sécurité publique, ça prend un troisième lien à Québec. Toi, tu as toujours plaidé pour le troisième lien. Bon, mais le projet est tel qu'on le connaissait, qu'on le concevait. Il n'y en avait pas, ils n'ont jamais fait de projet. Non, mais tu sais, le troisième lien pour les automobiles est enterré. C'était ballonné pour gagner deux élections, puis ça leur a permis de gagner deux élections. Mais les gens de Québec sont fiers, mais ils l'ont montré hier, on rit d'eux autres à notre propre dépend, et c'est ce que Legault vient d'apprendre. Elle, si, sur le retournement concernant le troisième lien. Bien, c'est comme assez particulier. C'est sûr que, comme l'a dit Tom, c'est un premier ministre, un gouvernement qui a été sonné hier. On l'a vu dans la soirée électorale, au local électoral, les ministres ne savaient pas trop quoi dire, M. Julien, par ailleurs. Donc, je pense que M. Legault, hier soir, dans son discours, a dit, je vais retourner voir mes députés, on va analyser tout ça, on va prendre le temps. C'est ce qu'il aurait dû faire. Parce que là, il est sorti beaucoup trop vite avec une idée qui est bonne, de retourner voir les citoyens. Je pense qu'initialement, c'était ça le projet de sa conférence de presse, de tendre la main aux citoyens de Québec. Mais là, il s'est enfargé, embourbé, remis dans le troisième lien. Je ne suis pas certain que, quand il s'est présenté, c'était d'ouvrir le chantier du troisième lien. Mais il est ressorti avec ça comme presque promesse. Donc, c'est raté. Mathieu, parce qu'on va venir, évidemment, un peu plus tard, on va revenir à la victoire du PQ. Mais là, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de réentendre du premier ministre? Bien, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est un avion qui explose en plein vol. Il faut comprendre. Le troisième lien, on le fait pour des raisons d'intérêt public ou non. On le croit utile ou non. Mais on ne le fait pas parce qu'on a perdu un comté. Puis on décide finalement de retourner vers les électeurs pour regagner le comté perdu pendant une partielle. Ce n'est pas sur ces bases-là qu'on décide de faire des infrastructures publiques. Il y a quelque chose là-dedans. C'est comme, d'accord, vous nous avez punis. On va revenir à table de dessin. On va vous donner la récompense. Vous voulez un pont? Vous allez l'avoir, en 1957. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Moi, je le dis, c'est catastrophique. François Legault est un homme que j'estime. C'est un homme intelligent. Je pense qu'il aime le Québec. Mais la défaite le sonne. La défaite le désoriente. Puis pour un comté, j'insiste par ailleurs, la portée est plus grande. Pour ça, la portée est beaucoup plus grande. Mais pour ça, il nous explique que sa décision de laisser de côté le troisième lien, parce que c'était plus nécessaire pour le Québec, c'était plus nécessaire en fonction de ce que devenait le Québec et l'évolution du Québec, ça redevient nécessaire pour le résultat d'une partielle. Moi, personnellement, en bon français, je suis flabbergasté. Je suis flabbergasté.